Bonjour à vous les scorpions et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien. Ce tirage vient en complément de votre tirage général qui est aussi disponible sur ma chaîne. Je vous mets à l'écran la miniature et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo si vous souhaitez aller le voir par la suite. Ça vous permettra d'avoir une idée un peu plus générale de ce qui vous attend sur le mois de mai. Donc ici on va se consacrer à vos énergies sentimentales et affectives. J'ai utilisé deux oracles différents ainsi que l'oracle de la citadelle qu'on utilisera pour tirer une carte de conclusion à la fin du tirage pour vous donner une petite clé supplémentaire. Bien évidemment c'est un tirage qui s'adresse à toutes les personnes scorpions donc il y aura des messages qui vous sont destinés d'autres qui vont beaucoup moins raisonner mais ça veut dire que c'est simplement destiné à d'autres scorpions tout simplement. Maintenant si vous souhaitez une guidance privée avec moi n'hésitez pas à vous rendre sur mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi six formules qui vont de 15 à 135 euros. Tout est détaillé sur le site n'hésitez pas à y jeter un oeil. Vous avez le choix entre des guidances en direct par téléphone pour approfondir davantage ou alors plutôt à distance par mail où je vous envoie la photo de vos cartes ainsi que toutes les explications par écrit bien évidemment. Les amis je crois que tout est dit alors une petite chose avant de révéler vos cartes aussi je vais faire un concours prochainement sur tik tok pour vous faire gagner des guidances avec moi par tirage au sort. Ce sera pour fêter les 10 000 abonnés puisque là on avance assez bien on est à plus de 8000 donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas également pour pouvoir avoir une chance de participer à ce concours lorsqu'il sera mis en place et si vous ne connaissez pas ce que je fais sur tik tok ce sont des tirages express chaque semaine en format de trois minutes donc très court très différent de ce que je fais sur youtube mais ça vient en complément. Voilà les amis on va passer à la révélation de vos cartes donc pour le sentimental au mois de mai vous avez eu le valet d'air, le 6 de terre, le 3 d'air, la carte de l'adaptabilité, l'excentricité et la découverte. Allez on commence tout de suite avec le valet d'air. Alors cette carte représente la curiosité intellectuelle, l'imagination, vraiment la créativité, on est sur quelque chose où votre esprit sera vraiment très actif, l'escorpion sur ce mois de mai. Alors c'est un valet donc c'est une carte de jeunesse qui peut être parfois un petit peu maladroit mais qui est un très grand rêveur donc pour lui il a l'impression que tout est permis, c'est une carte bourrée d'espoir et on sent que vous allez vous lancer dans une démarche sur ce mois de mai vraiment où vous avez énormément confiance dans les résultats alors que vous soyez en couple ou célibataire dans tous les cas peu importe la situation vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau et avec cette carte là c'est fait de manière très intelligente puisque c'est représenté par l'élément de l'air donc c'est l'intellect donc c'est les pensées, l'intellectualisation de nos pensées, c'est-à-dire chercher à comprendre pourquoi, comment, etc. Donc on a l'impression que vous allez planifier quelque chose dans votre esprit pour mettre en place quelque chose dans la vie affective. C'est une carte qui est considérée un peu dans ce jeu comme un booster intellectuel et ça vous donne la capacité de comprendre des concepts, comprendre vos idées ou celles des autres, vraiment accorder de l'importance à des choses qui vous passionnent et qui demandent du développement derrière donc c'est vraiment intéressant et le seul risque on va dire c'est que comme c'est une carte qui représente un jeune homme, le valet, il y a à la fois cette énergie et ce dynamisme et cette motivation mais en contrepartie il y a aussi peut-être cette maladresse ou en cas d'échec une certaine démotivation qui pourrait arriver donc ne baissez pas les bras moi je pense que le tirage s'annonce plutôt bon pour vous mais en tout cas on sent une énergie de départ qui est très stimulante. Ensuite vous avez le 6 de terre. Alors quelle que soit la nature du tirage que l'on exécute quand cette carte apparaît c'est vraiment excellent, elle représente un espèce de mandala de pierre précieuse. Ici ce sont des malachites et le mandala de par sa symétrie, de par la beauté de son dessin, de ses formes, nous parle d'expansion, d'harmonie, d'équilibre et également de générosité, de dons etc. Donc pour moi vous êtes au centre de ce mandala les scorpions et en fait à partir de vous il va y avoir comme des vagues d'énergie comme ça concentriques qui vont permettre du fait que vous allez attirer l'attention sur vous et en même temps être extrêmement généreux avec les personnes de votre entourage. On a cette idée de pouvoir passer de très bons moments avec ses proches, ça peut être la famille, les amis, ça peut être votre partenaire de vie si vous êtes en couple mais sachez que vraiment vous allez rayonner grâce à ce mandala ici. C'est aussi une carte de partage donc par exemple pour ceux qui sont en couple on a l'idée qu'au mois de mai vous allez vivre des événements à deux avec votre moitié, voilà vous allez encore vous découvrir davantage, renforcer vos liens, c'est vraiment une carte ultra bénéfique pour tout ce qui est affection, lien qu'on a avec les autres et connexion. Donc si vous êtes célibataire, dites-vous bien que ça va agir comme une force d'attraction, c'est à dire qu'en fait vous n'avez peut-être pas de personne dans votre vie aujourd'hui mais au mois de mai vous allez rayonner et en fait le fait d'être au centre de ce mandala va faire que les regards vont être tournés vers vous. On regarde toujours ce qu'il y a au centre de toute vague d'énergie donc pour moi ici vous allez attirer à vous certaines choses. Et comme c'est l'élémentaire qui est représenté sur cette carte, on a aussi cette objectivité dans les situations que vous allez vivre, les scorpions. Autant avec l'air on a tendance peut-être à se dissiper, voilà à aller un peu dans tous les sens mais avec la terre on est justement terre à terre donc on a un regard lucide sur ce qui se passe et par conséquent vous êtes vraiment dans le concret, c'est ça qui est vachement bien avec cette carte là. Donc ça laisse vraiment beaucoup de possibilités bénéfiques pour vous. On enchaîne ensuite avec la carte du Trois d'air. Alors cette carte elle va symboliser le sens de l'ouïe donc c'est pour ça que tous les dessins représentent des choses qui font du bruit. On a des instruments de musique, on a du vent qui s'échappe de cette porte, on a des oiseaux, on a des petites clochettes, voilà on a vraiment des trucs associés au son. Cette carte là du coup nous parle effectivement encore une fois de l'élément air et en fait elle représente un appel à être entendu. Donc ça veut dire vous aurez des choses à exprimer et vous avez envie de trouver écho chez quelqu'un. Pour moi il y a des célibataires scorpions qui auront une détermination vraiment assez incroyable sur ce mois de mai à prendre les choses en main, à s'exprimer avec le cœur et en espérant vraiment que ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, ça fasse écho chez quelqu'un. Et vous êtes en recherche d'un partenaire, c'est évident. En tout cas le mois de mai vous êtes un peu dans cette optique là. Si vous êtes en couple bien évidemment encore une fois ça peut symboliser le dialogue au sein du couple, vous avez des choses à dire, à exprimer. En tout cas c'est sûr qu'on n'est vraiment pas sur une carte muette ici, c'est tout l'inverse. Donc et puis c'est extrêmement joyeux avec cette illustration, il n'y a que des énergies positives ici. Donc ça veut dire que ce que vous allez exprimer avec le cœur, avec la parole, va trouver son public en fait et surtout à partir du moment où c'est dit avec le cœur et que c'est sincère, effectivement ce ne sera pas pour rien. Il y aura des conséquences positives à ça, on vous encourage ici à vous exprimer, c'est une carte d'expression. Donc sachez qu'avec cette carte on vous dit que vous ne pouvez pas être ignoré par rapport à ce que vous allez communiquer, ce que vous allez dire, même si parfois effectivement les gens vont pas forcément être très réceptifs mais on ne peut pas ignorer ce que vous dites. C'est aussi une carte qui nous parle des premiers pas vers l'extérieur, des premières étapes lorsque l'on souhaite mettre en place quelque chose. Donc on l'avait vu déjà avec le Valé d'Air vous avez beaucoup de projets, enfin vous avez un projet principalement que vous souhaitez vraiment réussir sur ce mois de mai qui touche à votre vie personnelle et sentimentale. On sent que vous êtes très organisé, vous allez bénéficier d'énergie vraiment positive qui vont vous entourer par rapport à ça et ensuite comme s'il y avait une chronologie et bien vous vous lancez. C'est vraiment la carte de lancement ici. Alors on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte mais en tout cas on y est très attiré et on y va vraiment les bras grands ouverts. Ensuite vous avez la carte de l'adaptabilité. Alors ici on retrouve la lune associée au signe des Gémeaux et vous allez donc comme son nom l'indique pouvoir profiter d'une grande compétence qui est l'adaptabilité. Donc vous allez pouvoir, comme un caméléon, vous sortir de toutes les situations, vous adapter aux conversations auxquelles vous allez participer, aux gens que vous allez fréquenter et aux situations que vous allez vivre. Donc ça c'est super, vous allez pouvoir vivre n'importe quelle situation et arriver à tirer votre épingle du jeu. Ensuite l'influence également de la lune va nous parler quand même de sensibilité et d'être connecté à ses émotions. Alors le côté négatif de cette carte c'est quand même qu'à cause de cette sensibilité vous puissiez être extrêmement agité et enfin pas extrêmement mais vraiment agité dans votre tête et que quand il y aura une décision importante à prendre ça risque d'être difficile pour vous parce que vous aurez mis chose à penser. Donc peut-être un petit défaut de concentration. Après ça ne m'étonne pas trop vous avez quand même deux fois l'élément air donc on a une tendance à la dispersion même si c'est aussi de l'expansion et que c'est très positif. Il y a quand même le côté négatif à la dispersion. Donc canalisez vraiment vos pensées et vos énergies les scorpions pour la vie sentimentale parce qu'il y a vraiment de belles choses à débloquer et à vivre durant ce mois de mai mais c'est vrai que pour certains d'entre vous ça sera un petit peu plus compliqué que pour d'autres. On nous dit aussi que les frères et les sœurs si vous en avez auront un rôle très important ce mois-ci dans les questions sentimentales de votre vie. Alors si vous êtes proche de vos frères et sœurs il y aura peut-être des discussions avec eux intéressantes voilà peut-être que vous êtes au début d'une relation et que vous allez présenter votre partenaire à vos plus proches frères et sœurs ou bien c'est simplement des discussions un petit peu voilà on va philosopher un peu sur les questions sentimentales des uns et des autres mais en tout cas leur avis va beaucoup compter pour vous voilà ce qu'on nous dit avec cette carte là et puis enfin cette carte peut nous parler aussi d'être un petit peu radical c'est à dire de poser des cartes sur table lorsque l'on décide quelque chose alors c'est pas radical dans le sens nerveux dictateur etc mais c'est juste que vous êtes extrêmement réfléchi ce mois-ci vous avez des idées très claires on a on a vraiment dans votre esprit il ya quelque chose qui se passe et par conséquent vous avez tellement fait le tour de la question qu'à un moment donné quand il s'agira d'exprimer vos idées vous irez vous irez en fait franco quoi directement donc voilà un petit peu ce qu'on nous dit ensuite vous avez la carte de l'excentricité alors ici c'est saturne combiné au signe des versos et c'est une carte qui nous parle d'originalité bien évidemment l'illustration montre bien une espèce de créature chimérique un petit peu étrange avec un poisson volant dans le ciel bon voilà on est sur une carte vraiment un peu bizarre ça fait référence également peut-être à vos à vos rêves qui seront un petit peu particulier durant ce mois ci mais en général quand on a l'esprit qui bouillonne comme ça et bien la nuit on se met à faire des rêves qui vont dans tous les sens c'est pas très grave par contre ça nous indique que votre originalité pour être un atout ce mois ci mais elle pourrait aussi vous être reproché les scorpions alors pour certains on nous dit que c'est en changeant justement d'attitude et de comportement que vous allez pouvoir influencer votre destin donc ça c'est super ça veut dire qu'il ya une prise de conscience on va essayer de rectifier nos mauvaises habitudes on va essayer de changer notre façon de faire pour attirer à nous des choses nouvelles mais il ya des personnes qui pourraient vous reprocher des personnes qui vous connaissent très bien qui pourraient voir à quel point vous avez changé et ça va les déranger un petit peu voilà donc c'est juste un petit reproche c'est pas bien méchant mais sachez que vous ne ferez pas l'unanimité si vous changez vraiment d'attitude ce mois ci en fait on nous dit que votre comportement pourrait aller à l'encontre de ce qu'on entend vraiment de vous ce mois ci alors attention si vous êtes en couple et que je sais pas votre conjoint ou conjointe je sais pas vous donne une mission vous attendez vous quelque chose de particulier ce mois ci et bien écoutez vous pourriez vraiment l'étonner mais pas forcément dans le bon sens du terme donc voilà c'est un petit peu pile ou face pour certains ça sera positif et pour d'autres ça sera un peu mal perçu mais votre originalité votre volonté de vous surpasser de sortir de votre zone de confort c'est vraiment ce qui va vous caractériser en fait ce mois ci les scorpions et enfin vous avez la carte de la découverte alors ici on parle du sagittaire avec la planète mercure donc on a vraiment un esprit d'aventure ici une envie d'explorer de connaître de nouvelles choses une grande soif de découverte pour les scorpions alors comme on est dans un tirage sentimental ça peut être une soif de découverte au niveau sexualité au niveau également envie de faire de nouvelles rencontres tout simplement développer votre vie sociale ou amicale alors un tirage sentimental ça va parler du lien que l'on a avec avec les autres et c'est pas forcément que des liens amoureux c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de famille ou d'amitié dans ces tirages là ça me semble important mais avec cette carte là vous êtes vraiment très ouvert d'esprit les scorpions on nous dit que les personnes de culture ou d'origine étrangère ou différentes de vous vont vraiment vous attirer donc vous pourriez rencontrer quelqu'un de culture différente et avec qui vous aurez des discussions vraiment très sympa très enthousiasmant et ça sera très motivant pour vous de voilà d'en apprendre encore plus sur cette personne voilà sur des sur des habitudes différentes de la vôtre vous êtes clairement pas fermé à la nouveauté c'est tout le contraire ce mois ci on l'a vu avec le 3d on l'a vu avec l'excentricité ce grand pouvoir d'adaptation qui va vous caractériser et c'est pour ça que l'inconnu vous fait vraiment pas peur ce mois ci parce que ben vous allez vous avez envie de tenter des nouvelles choses vous n'avez pas la sensation d'être en danger au contraire vous vous sentez en sécurité et même dans la nouveauté donc c'est super voilà c'est pour ça que ça en résulte cette cette envie de le fait d'oser en fait aller vers l'inconnu sans sans aucune appréhension pour certains d'entre vous il est possible que vous rencontriez une personne homme ou femme qui aura vraiment une grande influence sur vous votre ouverture d'esprit vous permettra de rencontrer des gens intéressants et c'est vrai que vous pourriez vous trouver extrêmement inspiré par une personne voilà de par son passé son charisme son expérience de la vie vous pourriez par exemple assister à un spectacle à une représentation de théâtre à une conférence ou tout simplement discuter avec des inconnus dans dans une soirée quelconque et en fait ben voilà vous êtes tombé sur quelqu'un qui va attirer votre attention et qui pourrait réellement être très inspirant pour vous c'est à dire que ça pourrait vous donner envie de faire la même chose voilà et pourquoi pas développer une relation d'abord amicale et puis pourquoi pas plus intime ensuite mais en tout cas je pense que certains scorpions vont rencontrer des gens plutôt faire les rencontres inattendues voilà ça serait une belle surprise très positif pour vous on va maintenant tirer une carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle histoire de vous donner une petite finalité à ce tirage et pourquoi pas aussi une phrase méditative à vous donner allez c'est parti alors pour les scorpions la vie sentimentale en mai 2024 et vous avez la carte du botaniste qui nous parle de parentalité et d'hérédité on va aller voir ce que ça nous dit je vous l'affiche à l'écran pour vous observiez la magnifique illustration et voici votre message le botaniste est un parent un nourricier un créateur en édifiant le cadre adéquate il donne vie aux intentions aux gains matériels et même aux gens vous créez aujourd'hui l'héritage de demain retenez les leçons des botanistes qui vous ont précédé et soyez le prochain à assumer ce rôle cette carte vous est destinée à vous et à ceux qui font de vous la personne que vous êtes désormais alors les scorpions cette carte là est bien nous parler je pense de construire sa propre famille voilà de devenir parent de faire référence également à ses propres parents si on n'a pas d'enfants mais il ya comme une histoire de lignée et de générations qui se suivent comme ça les unes après les autres parce qu'on parle de transmettre quelque chose avec cette carte là c'est peut-être une un conseil pour vous faire prendre conscience que la personne que vous êtes aujourd'hui vous le devez peut-être à votre éducation à vos parents alors je prends des pincettes parce que je me doute bien que parmi vous il y a des gens qui n'ont pas forcément eu une enfance très épanouie très heureuse c'est vrai qu'on ne choisit pas sa famille et que il faut pas oublier qu'il ya des gens qui malheureusement se sont construits par eux-mêmes parce que ils ont eu un manque d'éducation peut-être un manque d'amour de leurs parents voilà donc je vais pas mettre bien sûr tout le monde dans la même case mais ne prenez que ce qui résonne en vous encore une fois c'est un tirage qui s'adresse à tous les scorpions donc ça fait beaucoup de monde il y a donc plusieurs cas de figure mais moi je pense qu'ici c'est un très beau message d'ouverture voilà de si vous avez un projet d'enfant bah écoutez c'est peut-être le bon moment pour en parler avec votre partenaire ça peut être aussi l'occasion pourquoi pas de se penser dans une démarche d'adoption mais on a cette idée de prendre conscience des notions et des liens familiaux de la tradition d'éduquer quelqu'un voilà pour enfin c'est quand même quelque chose de magique ce côté éducatif faire d'un petit être un adulte responsable parce qu'on lui a pris on lui a posé un cadre on lui a dit on lui a dit des limites à ne pas dépasser on lui a discuté bien ce qui était mal on l'invite à se construire lui-même à être curieux de la vie et je trouve qu'il y a comme une sorte de le message sous-jacent de cette carte là c'est vraiment apporter une éducation apporter des compétences à quelqu'un pour que cette personne arrive à se construire elle aussi donc que vous ayez des enfants ou non je pense que c'est quand même un sujet une piste de réflexion pour vous les scorpions et je pense que parmi vous il y a des des scorpions en couple qui sont en train de se questionner sur le fait d'avoir ou non des enfants mais sachez que c'est pas du tout une finalité en soi il ya des gens qui vont qu'ils vont pas avoir d'enfants et c'est très bien comme ça c'est juste que vous allez peut-être vous interroger sur ce sujet voilà les scorpions j'espère que ce tirage vous a parlé vous a donné des clés aussi pour traverser ce mois de mai on se retrouve sur youtube dans quelques jours pour d'autres vidéos mais je vous invite déjà à vous abonner à liker à commenter cette vidéo pour me soutenir ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur mon travail donc merci à ceux qui le feront et puis vous pouvez aller voir aussi votre tirage de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information voilà les amis je vous souhaite à tous un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt ciao si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et partager ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez moi sur tiktok pour du contenu exclusif je suis aussi sur instagram et j'ai une boutique en ligne sur et si et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications n'hésitez pas à vous abonner à bientôt